... Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette réunion du Conseil de sécurité d'aujourd'hui ? Excusez-moi. Le Conseil de sécurité vient d'adopter une nouvelle résolution sur la Côte d'Ivoire qui prorogent le mandat de l'ONISI jusqu'au 31 janvier 2010. Cette prorogation permettra aux Nations unies de continuer à appuyer la Côte d'Ivoire dans sa sortie de crise et surtout d'aider la Côte d'Ivoire dans le processus électoral. Je pense que c'est l'essentiel. À la suite de l'adoption, le représentant de la France a cru devoir intervenir et je pense que cette intervention était inutile puisqu'il parle de manque de volonté politique avec la Côte d'Ivoire. Les acteurs ivoiriens ont signé un accord en 2007, l'accord de Ouagadougou. C'est l'accord de Ouagadougou qui a permis de faire tous ces progrès qu'on connaît aujourd'hui pour qu'on aille aux élections le 29 novembre. La France a eu l'occasion de régler le conflit ivoirien. Avec l'accord de Marcosis, on a vu ce que ça donnait. Au lieu de chercher à régler le problème ivoirien, on cherchait plutôt à transférer des pouvoirs du président de la République au premier ministre. Il y a eu deux premiers ministres sous l'instigation de la France qui n'ont rien donné du tout. Aujourd'hui, le premier ministre Oroguium, qui a été nommé à la suite de l'accord de Ouagadougou, travaille en parfait accord avec le président Laurent Gbagbo. et nous allons voir les élections le 29 novembre. Je pense qu'il ne faut pas transposer des problèmes bilatéraux au Conseil de sécurité. Si la France a un problème avec la Côte d'Ivoire, cela doit se régler comme c'est en train de se faire. L'ambassadeur de France, Jean-Maximon, a été reçu par le président de la République hier à Abidjan et nous sommes en train de régler ces problèmes bilatéraux. Et donc, cette intervention devant le Conseil de sécurité était unitée. Je vous remercie. Une question. Si le président Sarkozy a dit au secrétaire général, comme il est rapporteur, quelque chose comme, « Vous ne pouvez pas confier le président Gbagbo », que pensez-vous que la UN devrait faire ? Est-ce que la UN a donné une indication de ce qu'elle pense de ces statements ? J'ai déjà répondu à cette question la dernière fois. Cela ne concerne pas les Nations Unies et nous sommes en train de régler le problème entre la France et la Côte d'Ivoire et ces déclarations qui ont été faites la semaine dernière. Je vous dis que l'ambassadeur de France a été... ... ... ... Sous-titrage FR ?